Salut à toutes et à tous alors on se retrouve pour une petite review sur le jeu Gasland Refueled alors avant de commencer la vidéo étant donné que vous n'allez pas forcément à la fin je vous incite à aller voir les chaînes de Marprod, IggyTV et Pierre O donc ces trois chaînes qui sont déjà très bien quel que soit le sujet qu'ils traitent mais qui ont fait pas mal de vidéos sur Gasland justement que ça soit pour les voitures ou pour les règles donc je vous incite à aller voir ces chaînes je vous mettrai les liens dans la vidéo. Donc Gasland qu'est ce que c'est ? C'est un jeu on parle souvent de budget pour les figurines etc. Là justement c'est un jeu où pour jouer vous avez besoin que de votre bouquin alors c'est en anglais mais c'est quand même relativement très facile d'accès et vous aurez besoin que du bouquin pour jouer et de petites voitures il y a même des dés spécifiques pour y jouer si vous voulez mais il y a un tableau de correspondance dans le livre de règles donc dans le livre de règles vous avez tous les factions les différents modes de jeu à la fin vous avez les gabarits et tout ça il y a vraiment tout 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 ce qu'il vous faut donc vous aurez besoin de ce bouquin là que vous pouvez trouver celui-là j'ai trouvé à une vingtaine d'euros donc c'est la nouvelle édition et vous aurez besoin de petites voitures type majorette aux twills ou autres marques c'est du 1.64 il me semble c'est à peu près l'échelle que tout le monde a adopté ça se trouve facilement soit les acheter soit les piquer dans votre famille soit les trouver en brocante vu qu'en plus vous allez les bidouiller donc c'est vraiment voilà c'est vraiment un truc moi je suis tombé dedans je vous le dis c'est vraiment pour bidouiller les voitures et faire de la peinture de la conversion et après je me suis intéressé justement aux règles de jeu donc vous avez toutes les fiches vous avez qu'à photocopier ça si vous voulez les gabarits les imprimés sur du carton il existe aussi des gabarits je vous montrerai après mais si vous voulez vraiment jouer en mode économique vous avez votre bouquin quelques petites voitures et c'est parti il existe des gabarits comme ça il ya divers marques qui le font ça je crois que ça doit coûter le set complet de gabarits doit coûter dans les 15 euros je crois c'est pas nécessaire attention c'est du luxe si vous voulez partir du principe juste jouer c'est vraiment du luxe donc là moi j'ai fait pour l'instant j'ai pas fait d'essai de conversion mais j'ai juste fait des essais de peinture rien que ça donc voilà c'est sur des voitures cela je ne sais plus la marque que c'est mais bon sur des voitures assez standard dès qu'on fait des petits essais de peinture dès qu'on commence à faire des bouts de rouille des trucs abîmés tout ça je les ai même pas modifié celle-là je les ai laissé tel quel on a de suite des résultats sympa et même voilà ça je sais pas si c'était pas une mercedes il me semble celle-là je savais pas trop quoi faire dessus vous commencez à peinture l'urée un peu de rouille et un peu de salissure dessus et ça passe vite sur celle-là faut que je trouve un système c'est la seule que j'ai démonté d'ailleurs faut que je trouve un système pour mettre ces grosses roues en dessous ça c'est des roues d'une vieille remorque que j'ai trouvé ça va faire ça va faire le taf je pense donc pour l'instant moi je fais que des tests de peinture j'ai pas encore mis des piques des armes et tout ça parce que je voulais voir justement ce que ça donnait je voulais voir aussi ce que ça donnait parce que celles-là elles n'ont pas été poncées ou quoi que ce soit donc je voulais voir ce que ça donnait il y a aussi des petits trucs comme ça alors ça je l'ai pris je vous avoue parce que ça me faisait marrer le petit bonhomme à l'échelle un peu type Mad Max et le petit pilote donc ça voilà ça fait un petit c'est pas nécessaire franchement ça c'est vraiment le truc puis ça coûte je crois 2 euros le blister c'est vraiment pas cher donc dans le blister il y a un type de boue et il y a un pilote que je vais essayer d'intégrer dans ce bagnole là faut que je bidouille un truc que je creuse un peu à l'intérieur de la bagnole donc ça c'est une voiture qui n'a pas été modifiée qui est d'origine ce jeu je trouve que en termes de créativité je dirais bah c'est vraiment nickel quoi vous pouvez chercher sur youtube là je vous montre un peu les bagnole que j'ai les potentiels bagnole que je vais transformer au fur et à mesure vous cherchez sur youtube je vous dis sur IGTV sur ma art prod sur des tas de chaînes anglaises aussi il y a des milliers de voitures transformer et je veux dire les mecs ils font des trucs juste extraordinaire quoi et après je trouve ça donne super bien c'est quand même on va pas se le cacher l'excuse qu'on attendait entre guillemets adulte pour pouvoir jouer à des petites voitures voilà c'est à dire qu'on a un jeu le livre il est pas cher on peut récupérer des petites bagnoles faire de la peinture dessus des conversions et faire à peu près tout ce qu'on veut sachant que ce qui compte pour ceux qui se posent la question ce qui compte vraiment c'est ce que vous avez sur votre fiche véhicule en termes d'armes etc et pas forcément ce que vous avez sur la voiture donc ça laisse quand même libre cours à votre créativité donc il y a plusieurs modes de jeu mode course mode arène ça je vous laisserai découvrir sur le site officiel vous avez tout ce qui est pdf et tout ça donc là je vous montre en vitesse les gabarits en dessous il y a un film qu'il faut que j'enlève je les ai gardés pour pas les abîmer sinon c'est des gabarits transparents donc voilà ça c'est le le truc supplémentaire que vous pouvez vous acheter si vraiment vous accrochez au jeu et si vous n'avez pas envie de photocopier vos gabarits et tout ça voilà je voulais vous présenter très rapidement ce petit jeu parce que je trouve que franchement effectivement en ce moment on en voit beaucoup mais justement moi je trouve ça très bien c'est un jeu pas cher on peut faire ça avec de la récup de petites bagnoles on peut s'éclater en peinture parce que franchement là j'ai pas fait grand chose et je me suis déjà beaucoup amusé j'ai plein d'idées de conversion faut que je trouve ma boîte à rabio et tout ça et voilà je trouve que c'est un truc vraiment vraiment très sympa dans un milieu où justement on dit que tout coûte cher le jeu est amusant les règles sont pas chères il y a des pdf disponibles sur le site officiel pour tout ce qui est gabarits et autres je pense que vous pouvez même trouver les règles de jeu en pdf beaucoup moins cher que 20 euros le bouquin et les voitures comme ça je pense qu'on en a tous vu passer dans les brocantes dans nos familles on a toujours des sachets de petites bagnoles comme ça même abîmées vous vous en foutez vous allez de toute façon les peindre donc je voulais vous parler de ce jeu n'hésitez pas à partager un like n'hésitez pas à aller voir les chaînes que je vous ai mis en description et à vous abonner parce qu'ils font vraiment du très bon contenu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao